Musique Je m'appelle Sylvie, j'ai 55 ans et j'ai arrêté de fumer l'année dernière en mois de mai. Je me m'appelle Edouard, j'ai 39 ans et j'ai arrêté de fumer depuis le 1er janvier 2017. Je m'appelle Manuela, j'ai 41 ans et ça fait maintenant 2 ou 3 ans que j'ai essayé d'arrêter de fumer. J'ai fumé pendant plus de 20 ans, entre 15 et 20 cigarettes quotidiennement. C'était une vraie dépendance, c'est plus que dépendance à ce niveau-là, c'est l'esclavagisme du tabac. J'étais capable de traverser la ville un dimanche quand il pleut pour aller m'acheter un paquet. Là je me suis dit, c'est plus moi qui gagne en fait, je décide plus. J'ai fait plein de tentatives d'arrêt mais sans avoir la vraie volonté d'arrêter. Pour des raisons complètement futiles, je reprenais une cigarette, puis un paquet, puis j'en rachetais. Je crois que le vrai déclic, c'est que j'étais fatiguée et que du coup je n'avais pas le temps de faire des choses pour moi, à part fumer. C'est vrai que je rentrais chez moi, je fumais et je ne passais pas à autre chose d'autre en fait. C'était avant tout pour retrouver de la liberté, c'était aussi pour des questions de santé, parce que je me rendais bien compte que le tabac commençait à me couper le souffle. Puis il y a aussi une question de crédibilité par rapport à mon fils qui est adolescent. Alors je ne me sentais pas capable d'y arriver toute seule, parce que j'avais déjà essayé il y a quelques années, j'avais déjà vécu je crois deux échecs. Ce qui est difficile c'est de réaliser à quel point ça fait partie de tout. Des coups de stress comme des moments sympas, comme des moments d'ennui, comme des moments de la journée aussi. C'est des rituels. J'ai commandé le kit du mois sans tabac en novembre l'an dernier. J'ai lu tout ça et puis j'étais déjà fort de mes expériences précédentes, donc je savais un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et j'ai refait une séance d'auto-hypnose avec des fichiers récupérés sur internet pour se conditionner. Et à partir de ce moment-là, c'est l'arrêt total. Je n'avais pas envie d'échouer, donc je suis allée au service de tabacologie à l'hôpital Nord. Et là, ça, ça m'a aidée. L'idée avec le patch depuis le 8 mai, d'avoir pu quand même passer déjà des vacances d'été sans fumer, des apéros sans club. Il y a eu plein de moments en fait que je n'imaginais pas et que j'ai vécu. Donc en fait, je me dis là, je me sens sur une vraie progression. Ça va super bien. J'y pense, mais pas de manière obsessionnelle. Et je suis surtout chaque jour très content d'avoir arrêté. Et je passe devant un bureau de tabac où je regarde des fumeurs sans la moindre envie ou besoin d'acheter et encore moins de consommer. Il faut le temps. Il faut vraiment y décider. En fait, c'est ça. Il y a un moment, quand on est décidé, c'est facile. Qu'est-ce que c'est facile ? Mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant ? Sous-titrage Société Radio-Canada